Les filles et les sciences fondamentales ou appliquées, est-ce vraiment compatibles ? Quand on regarde les chiffres des filières scientifiques et techniques, on aurait tendance à dire que non. 28% d'étudiantes au niveau licence, 27% de filles dans les formations d'ingénieurs, 16% de professeurs femmes à l'université et si peu de prix Nobel de physique ou de médailles Filtz en mathématiques pour les femmes que les doigts d'une seule main suffisent à les compter. En tant que femme scientifique ayant une fonction de direction dans l'enseignement supérieur, je suis l'objet de toutes les curiosités de la part de mes collègues masculins quand je fais un exposé dans une conférence internationale et encore plus quand ceux-ci me demandent si j'ai une famille et que je leur réponds oui. Les poncifs ne manquent pas. On entend dire que les femmes ne sont pas capables d'embrasser de grandes carrières. Pourtant, une fois que les femmes ont reçu l'éducation et que des verrous culturels ont sauté, bon nombre d'un tel se distingue dans des métiers qu'on pensait masculins. On entend aussi que les compétences des femmes ont à voir avec l'empathie, la subjectivité, la compassion, le soin des autres. C'est pourquoi elles ont investi les métiers de la santé et de l'éducation. Pourtant, les sciences et les techniques savent mobiliser ces compétences phares des femmes. On entend encore que les femmes n'ont pas le cerveau adapté pour faire des sciences. Pourtant, la biologie n'a jamais pu mettre en évidence cette assertion et ce n'est pas faute d'avoir essayé. De plus, les idées reçues brossent un portrait bien naïf des scientifiques aux antipodes de la féminité traditionnelle, chercheurs repliés sur eux-mêmes en grande compétition, n'ayant pas le temps de s'occuper des autres. Si la science est bien une aventure personnelle, pourquoi les femmes seraient-elles privées du plaisir qu'elles procurent ? D'autant que la science est aussi une aventure collective, toujours associée à des défis sociétaux auxquels les femmes doivent pleinement prendre part. Oublie-t-on les grandes scientifiques françaises comme Émilie du Châtelet au XVIIIe siècle, Marie Curie à l'aube du XXe siècle ou Rose Diègne plus récemment ? Pour faire venir l'idée aux filles qu'elles ont leur place dans les sciences fondamentales ou appliquées et qu'on a besoin d'elles, il faut leur envoyer plusieurs messages. D'abord, il serait dommage de se priver de la moitié de l'intelligence humaine. Ensuite, il y a peu de modèles de femmes en sciences et techniques dans l'histoire, mais il y en a, ce qui prouve que les femmes sont tout aussi capables que les hommes. Enfin, les femmes ne sont pas exclues par nature des grandes réflexions fondamentales, des grands sujets de recherche. Il faut aussi valoriser les sciences fondamentales ou appliquées pour donner envie aux femmes de s'engager en sciences et techniques. À quoi servent donc les maths et la physique ? Sans chercher bien loin, on répondrait assez aisément à faire des appareils IRM, des lasers qui servent à soigner les gens, à bâtir des théories qui vont permettre de traiter des grandes masses de données et de trouver le mystère du génome humain un jour. En conclusion, les filles, allez-y ! Les sciences et techniques ne sont pas par nature sexuées. Les sciences et techniques avec oui. Sous-titrage ST' 501